17 degrés dans l'air, on est loin de la grosse doudoune. Cette famille profite de la douceur des vacances. Mais pour la baignade, il ne faut pas pousser. Est-ce que vous êtes allé dans l'eau ? Non, pas aujourd'hui. Le 1er janvier, oui. On a nagé tout le sommet, mais il y a quelques méduses. On attend plein le soleil, mais on verra. La Pelagia noctiluca, méduse violette ou légèrement marron, est très urtiquante. Elle est présente en nombre sur ses plages d'Antibes-Jean-Lépin. Et les habitués font avec. L'équipe de Longes-Côtes s'entraîne toutes les semaines, toute l'année. Il y a des fois, il y en a. Il y en a plein la veille. Et le lendemain, il n'y a plus de méduses. Donc il ne faut pas s'inquiéter. C'est comme ça, il faut avoir un bon legging, une protection de toute façon pour pouvoir rentrer dans l'eau, pour ne pas être piqué par les méduses et que tout se passe bien. A l'espace mer et littoral, les spécialistes démontent les idées reçues à propos de cette hortie de mer. On en a en vrai un peu toute l'année. Elles vont plutôt affectionner les eaux chaudes et tempérées. C'est pour ça qu'on aura quand même plus tendance à les retrouver en été et aussi par le fait qu'en été, il y a plus de baigneurs. Donc on a plus de chances d'en voir qu'en hiver. Même l'hiver, la température est donc considérée comme tempérée et propice aux méduses. Mais elle ne décide pas de venir spécialement près des côtes. C'est la présence de beaucoup de courants, notamment le courant ligure qui peut nous ramener pas mal de méduses. Et puis après, les courants qui tournent, comme vous voyez, les courants dominants et tournants qui peuvent faire en sorte que les méduses s'échouent sur nos plages. Après, on n'a pas plus de méduses que ça ou qu'avant, parce que c'est ce qui se dit beaucoup. Et leur présence est naturelle dans ce milieu. Attention pour les courageux baigneurs, en cas de contact avec les filaments des méduses, ne frottez jamais la piqûre et rincez à l'eau de mer.